Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue au départ de cette avant-dernière étape du Tour de France Avec le ballon d'Alsace, l'école de la Croix des Moinas, de Grosse-Pierre, des Feignes, de Lachloup, le petit ballon et le Platzer-Wazel Les coureurs encore en lice pour le classement général trouveront là autant d'opportunités pour surprendre une dernière fois Et qui sait peut-être faire craquer leurs adversaires à la veille de l'arrivée finale Eh bien, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien Et du coup, c'est l'avant-dernière étape De ce Tour de France Et on verra bien ce que ça donne, bien évidemment Alors Traen, il est dangereux parce que le maillot de la montagne peut justement se faire Donc il faut absolument qu'on rattrape au moins Traen Après le reste, on s'en fout un peu Le ballon d'Alsace, 12,5 Allez, on va se mettre à rouler Allez, on va se mettre à rouler Allez, les gars, courage ! Allez, les gars, courage ! L'écart ne bouge pas entre le peloton et les échappés L'avant de la course est à 2 km du sommet Oh Traen, il a été lâché Allez, on vous renvoyait Dylan Van Barl A 2 km du sommet Pour pourquoi pas aller chercher des petits points Mais Traen a été distancé, donc tout va bien La porte a été distancée aussi Et du coup, il n'y a plus personne Il n'y a clairement plus personne de dangereux Martin était 21ème avec 16 points Il ne veut pas se faire piéger, ses équipiers vont sûrement rouler sur nous Parfait, la colle de la croix des moines à part dans 5,1 km à 7,1% de moyenne On voit que tous les gros ont commencé à se placer à l'avant tranquillement On voit la Movistar, la Bora Hansgrohe Notamment la Groupama FDJ également qui s'est placée devant Et on laisse toujours à l'avant des hommes comme Martin, Lutsenko, Barguil, Kirch, Kradok, Clark, Devenins, Gviatkowski, Latour ou encore Bilbao Il faut croire qu'ils ne sont absolument pas dangereux au niveau du classement du meilleur grimpeur Mais on va quand même essayer de faire le job Pour tenter d'aller les chercher en faisant accélérer légèrement ce peloton C'est Clark qui prend 5 points devant Devenins, devant Lutsenko et devant Miral, Gviatkowski, Meus et Hauss ont été quant à eux distancés du peloton maillot jaune Traen également Parfait Et du coup on arrive à 1 km du sommet de la colle des moines J'arrive vraiment pas à le prononcer A 5,1 km de distance Et on est plutôt pas mal On a à peu près 3 minutes, un peu plus maintenant de retard sur le groupe de 10 Parti à l'avant bien évidemment On va tenter de défendre le maillot jaune et le maillot à poids Que détient Jonas Vingegaard On a 2 km du col de Grosse Pierre 4,4 km à 6,3% de moyenne On voit que c'est toujours les mêmes équipes qui commencent à rouler Donc tranquille, on est plutôt pas mal Nous on continue avec Dylan Van Barle pour le moment, notre champion des Pays-Bas Nils Paulit lâché Clark marque 2 points devant Martin On commence à rattraper au fur et à mesure des coureurs qui étaient partis un petit peu plus tôt Notamment Bilbao et Kirsch Coureur de la Lidl Trek et de la Team Bahrein Victorus Allez Aramburu, Conrad, Oliveira, Izaguirre Peut-être que les Movistars auront quelque chose à jouer aujourd'hui avec Mas Peut-être que Hindley également a des idées derrière la tête Et on passe au sommet du col de Grosse Pierre avec 3,38 de retard Le col des Feignes, 1,4 km à 5,2% de moyenne Il n'y a qu'un seul point à marquer Carapaz a été distancé Le maillot blanc, incroyable Bilbao également Higan Bernal lâché Rigoberto Ouran lâché Et on a 3,10 de retard sur le groupe de tête Il est 2,4 km de ce col de la Schlourth à 4,4 km, 5,2% de moyenne Dylan Van Barle est un peu au bout du rouleau là Clairement, on ne va pas se mentir 26 coureurs sont à l'intérieur de ce groupe Pogacar, Vingegaard Landa a été lâché Yates a été lâché Et on a toujours notamment notre maillot vert à l'avant Donc grosse, grosse opération Puisque, quoi que, Landa était 14e 15e pour Yates Ça risque sans doute de ne pas trop bouger Lutsenko marque 2 points Cortnilson, Laché, Amada, Paulès Bourgman, Bilbao, Pino notamment Dans cette avant-dernière étape Dernière très grosse étape de ce Tour de France Le peloton a littéralement explosé Et le maillot jaune est donc A un peu plus de 2 minutes 10 Le col du petit ballon Et c'est le groupe Pogacar, Vingegaard Qui est dans les premiers Donc évidemment, là par contre Pogacar est un peu dangereux Au classement du meilleur grimpeur Avec sa deuxième place Sachant qu'il reste du coup 20 points à prendre Clairement, en haut Martin qui tente de partir Et nous, on va tranquillement rouler On est bien On est très très bien Yates a été lâché On a encore du monde On a encore Van Barl On a encore Kuss On a encore Van Aert On est très très bien On fait une très très bonne ascension là Avec Jonas Vingegaard Est-ce que Pogacar va attaquer ? Il n'aura plus de coéquipier Pogacar n'a plus de coéquipier Martin qui passe en tête Et c'est Jonas Vingegaard Qui va passer en deuxième position Et ainsi conforter un peu plus Son maillot de meilleur grimpeur Nous sommes au pied du dernier col Le Platzer Basel 7 km d'ascension A plus de 8% de pente moyenne Et Pogacar qui a décidé d'attaquer Et tout de suite On vient prendre Le rythme Godu il est loin Il est très très loin On peut le laisser partir Si le Platzer Basel Constitue évidemment Le juge de paix de cette étape Il faut bien noter Que l'arrivée Ne sera pas jugée A son sommet Mais 8 km plus loin Et Pogacar Ça fait deux fois Qu'il nous allume Et Vingegaard Qui va venir le chercher Encore Allez les mains Au dessus Dans l'attente D'une éventuelle attaque On se regarde énormément Wood Van Aert Est encore là Wood Van Aert Il aura fait un tour de France Incroyable Et Tadej Pogacar Encore Ils sont cuits Ils sont cuits les deux Ils sont archi cuits A 3 km du sommet On va éviter de lui donner L'occasion de nous attaquer On va se mettre derrière Et ça va être à nous De déclencher une attaque Je pense Allez à 10 km du sommet Vingegaard On va tenter d'attaquer Tadej Pogacar Ah Vingegaard Trop fort Vingegaard Trop fort Il est en train de décramponner Tadej Pogacar Et il remet Parfait A 9 km du sommet De cette étape Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard S'envol 10 secondes Pour le moment 9 Pogacar Tente de revenir Forcément Il n'a pas d'allié Dans ce Dans ce groupe C'est le moment C'est le moment De remettre Un peu plus de gaz Et d'asseoir Une bonne fois Pour tout ce maillot jaune On va passer au sommet Excellent Tu augmentes ton avance En tête du classement Du meilleur grimpeur Allez Vingegaard 20 secondes Quasiment d'avance Déjà sur Tadej Pogacar Van Aert a été Distancé C'est normal La domination Du maillot jaune Est présente Clairement 30 secondes Ca peut faire très mal Il reste 5 km Allez Il nous faudrait Une légère descente 34 Grosse défaillance Très très grosse défaillance Là de la part de Tadej Pogacar Qui lâche de précieuses secondes 36 secondes Déjà Ca commence à faire très très mal On ne voit plus On ne voit plus Tadej Pogacar Qui va y laisser Quasiment une minute On avait assis Notre domination Dans le contrôle à montre Et bien là On vient faire comprendre A Pogacar Qu'on est bel et bien Le plus fort De ce Tour de France A deux kilomètres De l'arrivée Jonas Vingegaard Va venir s'imposer Sur l'avant-dernière étape De ce Tour de France Avec son maillot jaune Sur les épaules Incroyable Incroyable Tout se sera joué Dans la dernière ascension Et le maillot jaune Qui va remporter Ce Tour de France Cette étape est pour lui Il a été le plus fort Voici le baccal d'étape 23 Le Maxstein Jonas Vingegaard Il a su maîtriser ses adversaires Pour s'imposer Et lever les bras Félicitations à lui Pour cette performance De haut vol On peut dire Que le tour se passe Idéalement pour lui Voici le maillot jaune De ce Tour de France Jonas Vingegaard C'est un moment Qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez On applaudit encore On peut dire Que le tour se passe Idéalement pour lui Voici le maillot jaune De ce Tour de France Lutpa Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir bien fort Voici le maillot à poids De ce Tour de France Jonas Vingegaard Il va pouvoir mettre ce maillot Dans sa salle des trophées Espérons pour lui Qu'il en ajoute d'autres Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir bien fort Voici le maillot blanc De ce Tour de France Tadèque Vingegaard Bravo Bravo Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Et bien Voilà au classement De cette 20ème étape Entre Belfort Et le Markstein Vingegaard S'impose Devant Carapaz Devant Gaudu Avec 57 secondes Devant Pogacar Également 3-16 pour Van Aert 3-59 pour Ndk 4-36 pour Mas 6-16 pour Kuss 6-39 sur Martin Et 8-34 sur Bardet Au niveau du classement Général Vingegaard Remporte du coup Quasiment son Tour de France A moins d'une énorme défaillance Bien évidemment Sur les Champs-Elysées Mais normalement Ça devrait le faire Avec 2-46 d'avant Sur Pogacar 17-15 sur Carapaz 17-26 sur Gaudu 26-56 sur Mas 29-40 sur Van Aert 36-42 sur Bardet 41-39 sur O'Connor Inlet est à 43-07 Et Kuss est à 43-44 Au niveau du classement Du meilleur grimpeur Vingegaard Remporte le classement Du meilleur grimpeur Avec 105 points Au compteur devant Tadei Pogacar A 86 points Et Traen à 50 points Au niveau du classement Du meilleur sprinter Van Aert A 429 points Devant Philippe Seine A 329 points Et Pogacar A 197 points Au niveau du classement Du meilleur jeune Pogacar A 1h06 et 46 secondes D'avance sur Pitcock Et 1h31 et 32 secondes D'avance sur Jürgensen Au niveau du classement Par équipe La Jumbo Visma A 1h07 Et 26 secondes D'avance sur la UEF Fizipost Et 1h39 minutes Et 11 secondes Sur la UAE Pardon Team Emirates Voilà les amis J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu C'était la 20ème Et avant dernière étape De ce Tour de France 2023 Si c'est le cas N'hésitez pas bien sûr A liker la vidéo A vous abonner A la commenter Si elle vous a plu Pour ma part Je vous retrouve bien évidemment Dès demain Pour l'ultime épreuve De ce Tour de France Direction les Champs-Elysées Sur ce Prenez soin de vous C'était Ace Je vous fais des bisous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz